on est le jour 4 les gars ah non faut pas je m'allonge j'ai les yeux donc de fou quand je vous dis je suis là de tout refermer les yeux allez bon les gars je vais pas trop filmer mais c'est très speed petit déjeuner je crois sans peindre avec nos figures comme d'ailleurs bon les gars on est à housegirl là là on va faire Léon Barontis Barontis ce matin Barontis en borne Barontis Barontis en borne Barontis en borne mon petit village à côté de mes visons c'est sympathique petit lac chouette on peut faire du piano un coup de prout un peu de caca on est gamins j'essaie comme je peux de me motiver là parce que vraiment je vous jure que je suis fatiguée bon les gars on s'en prit à partir j'ai mis à l'envers le cash coup on est parti là on est sur la route on est parti en retard on s'est trompé de route du coup on a perdu du monde et là en fait il faut qu'on cavale parce qu'on a du retard on est attendu et voilà ça va être long ça va être dur bon du coup là c'est une pause et là on repart bon les gars du coup on est sur le vélo et là on fait le et c'est sympa on écoute du 0 week-end 0 week-end là c'est chill ça va juste les jambes ça travaille de fou j'ai pas mal au ventre parce que pour rappel j'ai mes règles juste mon corps me fait comprendre autrement que ça fait pas mal en ayant des nausées ou mal de crâne donc bon mais c'est bon bon je vous laisse bisous bon le vlog update j'ai fait une grosse crise du coup bah en fait je suis gavée déçu de moi c'est pas de ma faute en fait de faire un peu quand même parce que genre j'ai pas forcément bien passé les vitesses du coup c'était pendant une montée et puis j'ai ralenti le groupe et tout je suis pas genre le groupe s'est arrêté je suis pas si fière que moi je suis pas si fière de moi voilà bon je crois que je suis super dure avec moi genre le monde là je suis vraiment pas dure bon je vous laisse bon hé j'ai vu ils avaient du coca dans la voiture oh y'a eu du coca tout le monde va en prendre ah le flop la balle elle te fais ski frérot elle veut pas de toi non tu fais exprès ah enfin putain là celle là c'est la bonne regarde c'est là vas-y voilà c'est la raison pour laquelle je déteste les hommes mais ça va pas vas-y me fais pas sauter la barre non plus vers moi vas-y ok let's go wow wow mais carrément il y a eu de la poussière avant ça que je tente c'est pas vas-y refait bah alors refait hein il y aura bien il va faire combien ? 27 degrés il tape hein plein de crème solaire et bien de l'eau hein 10 feet tall ça n'est one so true i love you bon les gars on est arrivés euh on est arrivés où ? à Parenti-Saint-Borne à Parenti-Saint-Borne à Parenti-Saint-Borne on est à la plage on s'est un peu moulisées et tout il y en a ils ont carrément sauté ils ont plongé dans l'eau elle était glaçante bref du coup là on mange une petite glace sinon euh les derniers kilomètres c'était gavelon enfin toute est la journée était longue en fait aujourd'hui c'est un peu compliqué pour moi mais apparemment demain c'est bien pire super merci oh non 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 encore 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 les gars il y a le moment d'émotion un peu tout le monde est un peu en train de chialer dans son coin c'est fini quoi bon les gars dernier jour dans le dernier coup aujourd'hui putain on est bien là juste il y en a deux qui vont dormir sur le canapé ça va être mieux je sais pas je suppose que ça va être mieux c'est chambre avec le lit superposé un lit double et là on sera demain voilà bon du coup on part il faut qu'on apporte des assiettes et une table mais quel homme ça c'est bien ça c'est parce qu'il fait de la boxe ça c'est parce qu'il fait de la boxe et de la MMA c'est de la MMA que tu fais c'est pour ça c'est un homme fort branchez vous sur les boxeurs ah non non en fait non on va aller manger on mange des lasagnes ce soir c'est ici ? c'est le 45 ou le 47 ? c'est là attendez je vais regarder whatsapp oh là 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 mais c'est la conne La 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 oh 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 Et dirà, oh, que bel fior. Avant de vous coucher, j'aimerais vous faire un update. Vous avez pu le voir sur mon visage. Non, c'est une dingue. Je chiale comme une grosse merde. C'est super compliqué pour moi. Du coup, là, demain, c'est le dernier jour déjà. Ça fait un gros déclic. Ça me fait mal au cœur parce que, en fait, genre, je vais reprendre mon train de vie habituelle. Je pense que c'est déprimant. Enfin, c'est ce qu'on a vécu. On s'est grave rapprochés tous ensemble. Et ce qui me brise encore plus le cœur, c'est que je me dis que c'est bientôt la fin de mon service civique. Flou, je le considère comme un père parce que, genre, il m'apporte l'attention que mon père n'a pas forcément su m'apporter. Automatiquement, je lui donne cette figure, genre, en mode paternelle. Et j'ouvre, là, ça me fait vraiment mal au cœur de me dire qu'on va pratiquement plus se voir là, prochainement, et on va plus se voir après. C'est-à-dire que tout ça s'est fini demain, ouais. Oh non, je vais devoir aller me coucher. Non, mais non, putain, il y a les gens. Oh non, il y a les gens qui sont dans le salon. Ils vont me voir, ils vont dire... Tout le monde va me voir comme ça. Ils vont se dire, wesh, ma belle. Du coup, je vous laisse. Flou. Oh, il y a de la charcuterie. On va bien manger. Gros, t'amuses. Non, mais lui, c'est pas possible. Il y a les complets. Il y a les cernes, la gueule. Bon, est-ce que je peux te frapper pour tuer le moustique ? C'était violent. Bon, les gars, Luna va quitter l'aventure, je pense, parce qu'elle est tombée. Elle s'est fait très très mal, j'ai vu la chute. Et du coup, il y a les pompiers qui arrivent. J'ai fait de mon mur pour réconforter. Elle est tombée en voulant aider quelqu'un. Bon, les gars, il y a les pompiers, mais on va repartir. Oh, les gars, on est bien arrivés. Juste là, c'est... C'était dur. On avait tous très peur. On a commencé à prendre peur, alors qu'avant, on n'avait pas peur, avant la chute de Luna, Luna. Lou est de retour sur le champ de bataille. Avec plein de morts. Notre guerrière. Je me casse, désolé. Les gars. Oh, putain, je me tape un coup de soleil au visage, là. Bon, on va partir. Montre-moi un peu, c'est-à-dire qu'il faut revoir comment j'ai bronzé à la caméra. Ça va ? Non, je rigole. C'est la meuf qui est tombée. Non, mon droncule. Oh, putain, mais ouais, la démarcation de fou. Oh, là, j'ai mis tout ça de soleil. Des guerris, les gars, des guerris. Les gars, attendez. Hop là. Je bats mon prime, là. Mais on arrive dans... Oh, j'ai bronzé, par contre. On arrive dans 20 minutes, grosso modo. Oh, putain, les gars, on est à Talens. Ça passe davidique. C'est les derniers kilomètres. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Un, deux, trois. Bisous, le blague ! Coucou, le blague ! On est le 29 avril. Ça fait pratiquement un mois que le projet s'est passé. Je pense que c'est important que je fasse un petit récap de comment je l'ai vécu et c'est ce que ça m'a apporté, ce petit séjour. Je pense que pour moi, émotionnellement parlant, je dirais que ça a été grande partie le dépassement de soi parce que j'avais beau avoir mal ou des trucs comme ça, des douleurs physiques comme mentales ou bien, je sais pas, par exemple, l'envie de laisser tomber, j'avais quand même cette partie de moi qui se disait non, pas maintenant. Des trucs comme ça, c'est toujours se dépasser, dépasser la limite qu'on s'est donnée. Ce jour-là, je me suis découverte une nouvelle personne. Je dirais même une meilleure version de moi-même. En fait, j'ai l'impression que ça m'a fait grandir. Pas mal de proches me disent que depuis ce séjour-là, je me suis vachement apaisée et je peux que dire oui. J'ai l'impression que depuis ce séjour-là, je suis en paix avec moi-même. Ce petit séjour, ça m'a apporté beaucoup de force. Je me suis rendue compte que je peux être la meilleure version de moi-même, il faut juste que je m'en donne les moyens. Ce projet m'a aidée non seulement à arrêter de fumer, mais à continuer à avoir un train de vie sain. Maintenant, c'est tous les dimanches avec des services civiques, on va courir ou alors moi je cours perso avec Théo. Et il y en a qui font du vélo à côté et tout ça. Sinon, je pense que l'expérience, j'en garderai toujours un beau souvenir. Et ça m'a fait un vrai déclic. Ça a été le séjour où je me suis redécouverte, découverte de mes capacités, des capacités que je ne pensais pas que j'étais capable d'avoir en fait. J'ai découvert de très beaux souvenirs et de belles personnes. J'espère pas que j'oublierai cette expérience et ces personnes-là vraiment, parce que je pourrais même dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est comme une famille à mes yeux. On m'a partagé quelque chose qui est super intense et super beau à vivre. Franchement, ça, je le garderai toujours dans un coin de ma tête. D'ailleurs, je voulais remercier les gens qui étaient un peu dans l'ombre. L'équipe aussi des animateurs, tout ça. Franchement, ils ont été toujours au top. Ils ne montraient pas forcément quand eux aussi, ils avaient des coups de mou. Justement, ils étaient toujours là pour nous aider à continuer et tout ça. Et franchement, ça, je vous en remercie. Et pour moi, on est comme une famille. J'espère garder contact avec toutes les personnes du séjour. Et j'espère aussi garder contact avec Flo, parce que vous n'avez plus remarqué. Flo, c'est un peu mon chouchou, quoi. Attention, Flo, je te vois. Je pense que c'est tout en soi. J'espère qu'on se reverra pour une prochaine aventure. J'espère en tout cas que ce type d'expérience seront de nouveau sur mon chemin, parce que c'est vraiment quelque chose d'inoubliable. Franchement, ça me marquera à vie. Bon, bah, à la prochaine, j'espère. Bisous le vlog ! Bonjour le vlog ! Non, c'est pas le vlog, c'est un petit souvenir. Je l'enverrai si jamais dans les vies. Quelque chose à dire au gros fou ? Je vous aime. I love you.